C'est grâce à cette commande que le pilote, à l'intérieur du cockpit, va décider ou pas d'ouvrir l'accès à la cabine. Il a 30 secondes pour se décider une fois que l'accès lui a été demandé depuis l'extérieur. Alors soit-il choisi de déverrouiller la porte, dans ce cas-là, il active Unlock, déverrouillage de la porte de la cabine. Mais il peut aussi décider d'isoler le cockpit s'il y a par exemple une menace d'intrusion qui viendrait de l'extérieur. Dans ce cas-là, il active la manette sur Lock, verrouillage de la cabine. C'est ce qui se serait passé dans le cas de l'Airbus A320. L'autre pilote était donc lui à l'extérieur du cockpit et à plusieurs reprises, il a demandé l'autorisation de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette cabine. Pour cela, il doit renseigner un code, deux à cinq chiffres choisis par la compagnie. Un code qu'il doit rentrer sur un digicode placé à gauche de la porte d'entrée. Mais la porte est restée bloquée malgré ces plusieurs tentatives d'alerter le pilote à l'intérieur du cockpit. La porte est blindée, impossible donc de la défoncer. Toutes ces mesures de sécurité ont été prises en 2002, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.